et bien salut à tous les amis c'est Kouroukso j'espère que vous allez bien écoutez moi ça va super comme d'habitude aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 online pour un nouveau tuto je vais vous montrer comment avoir la Toyota Supra de Brian dans Fast & Furious 1 donc la fameuse voiture orange qu'on voit à la fin du film et donc voilà avant de commencer la customisation je vais vous montrer une petite photo de la voiture dans le film histoire que vous vous remémorez un petit peu du véhicule et donc voilà les gars la fameuse Toyota Supra donc l'une des voitures les plus emblématiques de la saga alors comme vous pouvez le voir sur GTA 5 ils l'ont vraiment super bien refait autant au niveau de la forme qu'au niveau du motif alors ce qu'il faut savoir au niveau du motif c'est que dans Fast & Furious le motif il représente un robot avec le bras en avant un petit peu comme Superman alors que dans GTA ils ont préféré faire un casque de chevalier avec une épée ça fait plutôt stylé au niveau de la forme du motif c'est vraiment pareil après au niveau des détails c'est pas exactement la même chose ils ont pas pu refaire à 100% le motif mais il ressemble quand même pas mal et ils ont même refait la tâche verte qui va de la porte jusqu'à l'aile arrière qui est vraiment assez ressemblante également donc on va commencer maintenant la customisation je vais vous montrer tout ce qu'il va falloir apporter à la voiture pour qu'elle ressemble un maximum à la voiture de Brian dans Fast & Furious 1 au niveau du blindage vous mettrez à fond au niveau des freins pareil on met à fond par choc avant celui qui ressemble le plus c'est le séparateur bas avec des moustaches voilà c'est celui que j'ai retrouvé le plus ressemblant au niveau de la forme à bas du bas du pare choc là avec avec les trois les trois trous noirs en fait le trou noir bas qui est au milieu avec le bas derrière il ya le radiateur et les deux les deux petits trous noirs sur les côtés là ils ont la même forme que dans le film donc c'est vraiment celui là qu'il faut prendre le pare choc arrière on va laisser deux séries puisque après ça nous rajoute des diffuseurs et c'est pas du tout comme ça dans Fast & Furious au niveau du châssis on va laisser deux séries j'ai bien regardé il n'y a pas d'arceau dans Fast & Furious la voiture elle est d'origine au niveau de l'intérieur moteur on va mettre à fond échappement on va mettre le simple chromé alors qu'on pourrait regretter c'est que dans Fast & Furious l'échappement il est à gauche et là bas et à droite c'est dommage mais bon après ça ça gâche rien à la qualité de la voiture au niveau des visières de phare on va pas en mettre voilà il n'y a pas de silins curvés ni de ni de cache comme ça ça fait pas très beau d'ailleurs je trouve donc voilà on laisse de série pour les phares au niveau des ailes on va mettre les guettes à l'arrière donc ça rajoute un bout de pare chocs en fait sur les côtés ça fait assez stylé je trouve voilà au niveau du capot alors le capot ils ont bien refait exactement le même c'est le capot sport pourquoi c'est le même en fait il y a les deux petits triangles et les deux petits rectangles noir sur le capot et c'est exactement celui là qu'il faut mettre c'est le même là vraiment le capot c'est exactement le même que dans le film avec les quatre petites formes géométriques là c'est exactement le même identique le klaxon vous faites ce que vous voulez les phares moi je les ai mis aux xénon j'en ai profité pour mettre des kits néons sur les côtés et au cas de compte en fait et j'ai mis la couleur orange je sais pas s'il y en a dans Fast & Furious je crois pas qu'il y ait des néons mais bon on est sur GTA un peu sur plaisir voilà j'ai mis des néons pour que ça fasse stylé le motif alors il s'appelle 10 minutes départ arrêté et ça rappelle un petit peu Fast & Furious pourquoi 10 minutes parce que en fait à la fin de Fast & Furious 1 ils disent que dans 400 mètres il y a le train sauf que la scène elle dure assez longtemps et on dirait qu'il y a beaucoup plus que 400 mètres en fait et du coup à mon avis c'est ce qu'ils ont voulu dire Rockstar donc le motif il s'appelle 10 minutes départ arrêté pour faire référence justement à la scène finale de Fast & Furious 1 où normalement il y a 400 mètres d'après ce que Vin Diesel il dit sauf que bah la scène elle dure quasiment 10 minutes donc voilà c'est pour faire une petite référence encore une fois à Fast & Furious c'est plutôt sympa donc moi j'ai pas remis la plaque de Fast & Furious mais vous pouvez très bien la refaire avec l'application ifruit d'ailleurs va falloir que je le fasse aussi pour remettre la plaque comme dans le film je sais pas elle est immatriculée comment la Toyota mais j'essaierai de refaire la même plaque voilà la peinture va couleur principale classique orange voilà pas très compliqué couleur secondaire orange aussi pareil vous pouvez aussi mettre du métallisé moi j'ai préféré mettre du classique bon après faites ce que vous voulez pour le type de peinture couleur définition j'ai mis orange pour l'intérieur même si je crois que je crois que dans le film c'est tout noir il me semble voilà je regarderai plus plus en détail comment c'est l'intérieur moi j'ai mis orange pour que ça fasse un petit peu ressortir les sièges mais je crois que dans le film c'est tout noir le toit on va laisser d'origine il n'y a pas de prise d'air sur le toit bas de caisse on va mettre le bas de caisse avant couleur 1 pour que ça rajoute les petites marques en bas les petits sponsors l'aileron c'est l'aileron en carbone type 2 qu'il faut mettre c'est exactement le même j'ai bien regardé comment qu'il était dans le film et c'est vraiment celui-là suspension on va la rabaisser à fond transmission à fond turbo on le met les roues alors je crois que les roues c'est dans sport jean de chromé et c'est les one gun master c'est les plus ressemblantes que j'ai trouvé je les ai bien tous regardé et c'est vraiment cela qui ressemble le plus j'ai passé du temps à trouver les à chercher les gens et c'est vraiment cela qui ressemble le plus à celle du film apparence des pneus on va laisser d'origine il n'y a pas de marque apparente on va mettre les pneus à l'épreuve des balles et fumer des pneus moi je les ai mis orange pour faire stylé mais bon normalement c'est normalement c'est blanc il n'y en a pas et donc voilà les gars donc les fenêtres je les ai fumé clair pour qu'il y ait un petit côté sombre et donc voilà les gars donc là j'ai l'agister classique pour moi c'est vraiment l'une des voitures avec lesquelles on peut faire une voiture fast and furious mais les mieux quoi il ya aussi la balle à la nissan skyline à la légui de chez benny qui est pas mal aussi pour faire une voiture de fast and furious mais alors l'agister classique pour faire la toyota supra de de fast and furious 1 il n'y a pas mieux elle est vraiment magnifique elle est vraiment super bien fait cette voiture franchement je l'adore donc j'espère que cette petite vidéo voudra fait plaisir j'espère que la vidéo vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas de la liker de la commenter et de la partager ça ferait vraiment super plaisir abonnez vous à ma chaîne si c'est pas encore déjà fait et moi je vous laissez sur ces images je vous souhaite à tous bon game à la prochaine et chez tout le monde piste